Dans la nuit du 13 au 14 février 2007, Jean-Luc Delarue avait provoqué une polémique à cause de son comportement. En effet, l'animateur emblématique de la télévision française avait embarqué pour le vol 990 d'Air France afin de relier Paris à Johannesburg, en Afrique du Sud. Sous l'emprise d'un mélange d'alcool et de médicaments, il était rapidement devenu incontrôlable et avait dû être menotté jusqu'à l'atterrissage. Vêtu d'une tenue de jogging et pieds nus, le père de Jean Delarue avait laissé de côté son image du gendre idéal. À bord de l'avion, il avait déambulé dans l'allée centrale avant d'avoir un comportement exécrable. Il n'avait d'ailleurs pas hésité à pincer les fesses des membres de l'équipe algérienne féminine de football. Après cela, il avait fait de même avec le personnel de bord, allant jusqu'à donner des claques et mordre les stewards et hôtesses tentant de le ramener au calme. Devenu incontrôlable, Jean-Luc Delarue avait finalement été menotté à son siège, jusqu'à l'atterrissage où il avait été accueilli par la police. Jean-Luc Delarue jugé et condamné à effectuer un stage de citoyenneté après le dérapage de Jean-Luc Delarue, les membres de l'équipe algérienne féminine de football avaient raconté, il est très vite parti dans un délire. Il était bourré à mort, il ne tenait pas debout. Il venait et repartait avec des gestes bizarres, obscènes. Sa femme est aussi venue nous voir pour regarder les photos qu'on avait prises de lui et s'excuser de son attitude, nous disant qu'il fallait le comprendre, qu'il avait peur de l'avion et qu'il n'avait pas supporté un mélange d'alcool et de médicaments. Finalement, l'animateur de télévision avait été placé en garde à vue pendant 9 heures afin de répondre aux trois plaintes déposées à son encontre par le personnel navigant. Il avait ensuite été jugé au tribunal de Bobigny et reconnu coupable de violence et outrage sur personne chargée d'une mission de service public et tentative d'entrave à la circulation aérienne. Finalement, l'homme qui sera ensuite atteint d'un cancer avait été condamné à effectuer un stage de citoyenneté de trois jours. Sous-titrage Société Radio-Canada ...